— Notre invité ce matin, c'est Franck Allard, président du MEDEF Gironde et vice-président du MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. — Bonjour. — Vous êtes donc président du MEDEF en Gironde, vice-président du MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Quel regard est-ce que vous vous portez aujourd'hui sur cette crise ? — Cette crise, pour nous, elle commence à un peu trop durer. La première, c'est vrai, on a été surpris. Mais finalement, on l'a traversée. Tout le monde nous a annoncé que si on ne se comportait pas comme il fallait, on arriverait sur une seconde. On s'aperçoit que cette seconde crise, en fait, elle traverse le monde, elle traverse l'Europe. Ce qu'il faut maintenant, c'est en sortir parce qu'il y a une certaine catégorie d'entrepreneurs, notamment les commerçants qui, aujourd'hui, sont exsangues. On les a fermés personnellement. Je ne sais pas trop pourquoi. On a laissé les écoles ouvertes. Je sais pourquoi. On a laissé les transports en commun. Je sais pourquoi. Mais je ne sais pas toujours pourquoi. On a fermé les commerces, alors qu'il était relativement simple de mettre des règles en place que l'on va mettre très certainement à partir du week-end prochain. Et on aurait évité un mois de catastrophes économiques chez ces commerçants. Pour vous, vous ne comprenez vraiment pas ces mesures qui ont été prises pour les commerces ? Je pense que c'est très difficile pour un gouvernement de gérer cette crise parce qu'en réalité, on ne connaît pas cet animal sournois qui s'appelle le Covid. Et à partir de là, deux précautions valent mieux qu'une. Mais à postériori, on s'aperçoit que, dans certains cas, on a été trop précautionneux et qu'il y a des répercussions économiques, aujourd'hui, qui sont insupportables, notamment celles qui visent les commerçants et, bien entendu, d'autres activités aussi. Qu'est-ce que vous attendez alors des annonces d'Emmanuel Macron ce soir ? Personnellement, j'attends un peu un rayon de soleil, même si l'hiver arrive, parce que je ne nous vois pas pouvoir continuer éternellement de la sorte et être mis sous perfusion et mettre sous perfusion l'économie. En plus de ça, les Français qui se retrouvent pour certains confinés chez eux et notamment aussi en télétravail, puisque ce télétravail, il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé quand le travail est télétravaillable. Je crois qu'ils ont envie un petit peu de retrouver leurs collègues dans les entreprises. Je ne sais pas si ça se fera à partir de ce soir. Je ne le pense pas. Ce soir, je pense qu'on nous annoncera qu'on peut réouvrir les commerces. Et encore, merci que Noël arrive, parce que je ne sais pas combien de temps on aurait pu rester et laisser nos commerces fermés. Il faut les ouvrir. Il y a de nombreuses aides qui ont tout de même été mises en place, proposées par le gouvernement, notamment une aide qui est égale au montant du chiffre d'affaires pour les entreprises fermées. Est-ce que ce n'est pas suffisant, finalement, pour les entrepreneurs ? Oui. À ce niveau-là, le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ont tout à fait été réactifs. Et on a des aides exceptionnelles. Moi, je compare avec certains pays bon nombre d'entreprises dans d'autres pays, pas plus loin que l'Espagne aujourd'hui, n'ont pas les aides dont bénéficient les entreprises en France. Le sujet, c'est toujours le même. C'est après, qu'est-ce qui va se passer ? Ces aides, il va bien falloir les payer à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre président disait coûte que coûte. On a fait aujourd'hui le coûte. Il va falloir demain faire le deuxième coûte. Et ça, ça risque d'être beaucoup plus saignant. Mais on n'a rien sans rien. Vous craignez des fermetures en série d'entreprises dans le département, dans la région ? Vous craignez pour l'avenir, pour les prochains mois ? Oui, c'est certain que je ne parlerai pas d'entreprises. Je parlerai plutôt de restauration. Je parlerai plutôt d'événementiel. Je parlerai plutôt peut-être de chaînes de cinéma, de théâtre, de choses comme ça, qui, eux, ont eu une interdiction d'exercer. Et la plaisanterie, si je peux m'exprimer ainsi, elle dure depuis un moment. Donc il y a un moment où on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus. Voilà. Le commerce, très certainement, va réouvrir après quand même de cacophonie. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu anticiper et laisser ouvert, notamment dans la grande distribution, les rayons qui relevaient du commerce traditionnel. Je pense que c'était une mesure simple de prendre au départ. C'était une mesure de justice et d'équité. Ça n'a pas été pris. Ça a été rattrapé sous la poussée des commerçants. Mais maintenant, il faut que tout ça, ça se remette en route, avec des règles, bien entendu. Le plus important, c'est de privilégier la sécurité des visiteurs et des clients. Mais on peut quand même inventer des règles. Bruno Le Maire a acté le décalage du Black Friday au 4 décembre prochain. Est-ce que pour vous, c'est anecdotique ou c'est une bonne mesure ? C'est un bon signal envoyé aux commerçants, aux chefs d'entreprise ? Je pense que de toute façon, il fallait envoyer des signaux. Et c'est vrai que c'est bien de décaler ce Black Friday, parce que ce qu'il faut, en tout cas, c'est éviter l'embouteillage des magasins, les gens étant attirés par des conditions économiques extrêmement intéressantes pour cette journée. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, Franck Allard ? Quelle vision vous avez de la suite après peut-être la fin de cette seconde vague ? La suite, c'est très simple. C'est le vaccin. C'est le vaccin. Il n'y a que ça, je crois. On le voit dans toutes les grandes pandémies qui ont traversé le monde dans les siècles et dans les années précédentes. Donc il faut que le plus vite possible, tout le monde soit vacciné le plus possible. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont réfractaires à ce vaccin. Mais si on veut qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient vaccinés dès l'instant où ils auront passé tous les tests, bien entendu. Il y a déjà quatre ou cinq laboratoires qui ont fait des annonces. On a en France quand même un laboratoire qui est le laboratoire Pasteur, qui sont des gens extrêmement sérieux et qui ont livré déjà des vaccins de très grande qualité à la France. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas pour le Covid. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit obligatoire ce vaccin ? Vous dites qu'il faut que tout le monde soit... Je crois qu'il faut qu'il soit très fortement incitatif, obligatoire. Je n'aime pas le mot parce que je suis trop accro à la liberté. Mais c'est vrai qu'il va falloir que les gens comprennent que la seule façon de se préserver, à commencer par eux-mêmes et à suivre par les gens qui sont autour d'eux, ça commencera par le vaccin. Merci beaucoup, Franck Allard, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc président du MEDEF en Géronde et vice-président du MEDEF en Nouvelle-L'Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci. Au revoir. Merci.